Bonjour, nous allons regarder comment gérer MariaDB avec Xampp, quand ils sont installés ensemble. Donc voilà, on démarre. Tout se passe avec le panneau de contrôle de Xampp. Sur ce panneau de contrôle de Xampp, on peut voir, alors c'est écrit MySQL, c'est notre serveur de gestion de base de données qui s'appelle MariaDB, qui est géré de cette manière-là, avec ce panneau de contrôle. Alors ici, on voit qu'il n'est pas démarré, on va cliquer sur Start, ça se met au vert, le démarrage est en cours, et là donc, quand on est dans cet état-là, on voit que le serveur de base de données, il est démarré sur le peur 3306. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, on va pouvoir y accéder via une fenêtre, via un shell, via une fenêtre de contrôle. Alors, une fois que je suis là, donc le prompt m'indique que je dialogue avec Windows, et non pas avec MariaDB. Alors pour cela, il va falloir que je me connecte au serveur. Alors je vais faire, par exemple, MySQL-UROOT, donc je me connecte en tant que root. Le password, je ne le mets pas sur la ligne de commande. Bon, il se trouve qu'il n'y en a pas, alors je suis content de faire entrer. Et là, j'ai le prompt donc de MariaDB. Je suis bien connecté avec MariaDB au serveur de base de données, je vais pouvoir, par exemple, taper des commandes, par exemple, pour avoir des databases, pour avoir la liste des bases de données. Voilà, mon serveur permet de gérer ces bases-là. En tout cas, moi, j'y ai accès en tant que root, je peux les voir. Par exemple, je vais faire un use test, pour dire, je vais utiliser la base de test. Je pourrais regarder quelles sont les tables dans cette base. Il n'y en a aucune. Et ainsi de suite. Donc là, je suis en train d'interagir avec MariaDB. Pour arrêter, je peux faire exilter, je me déconnecte. Arrivé à ce stade, là, je me retrouve avec le prompt donc de Windows. Alors, si par hasard, j'essaye de retaper une commande SQL, voilà, database, j'ai du mal, hop, Windows me dirait, voilà, c'est une commande qui est inconnue. La version, par exemple, ça, je peux le demander au niveau de Windows, quelle est la version utilisée. Donc mon serveur, c'est un serveur de version 10.1.26, donc serveur MariaDB. Ça, c'est possible parce que c'est une commande que j'adresse à Windows et non pas directement au serveur de base de données. Bon, une fois que j'en ai marre avec cette fenêtre, je peux la refermer. Mon panneau de contrôle, s'il est fermé, comment je fais pour le réactiver ? Alors, je pourrais dire, allez hop, je repasse par ici. Ça, ce n'est pas une bonne idée parce qu'après, on se retrouve avec, je le fais, on se retrouve, donc effectivement, on a à nouveau le panneau de contrôle qui s'affiche, mais l'histoire, c'est que, vous voyez, on a plusieurs instances. Donc, ça peut nous permettre d'avoir plusieurs panneaux de contrôle allumés en même temps et ce n'est pas très bon. Donc, on va en fermer un parce qu'on peut avoir sur un panneau une info et sur un autre panneau une autre info. Donc, après, je fais un clic droit et je fais Show Hide pour montrer ce panneau de contrôle. Là, je me retrouve dans l'état, mon serveur de base de données fonctionne bien, je pourrais l'arrêter. Alors, le grand classique, c'est ça, le serveur de base de données est arrêté. On va dans une fenêtre dans HL et on essaye de se connecter. Et bien sûr, quand je fais ça, ça ne marche pas. Donc là, on attend, donc on ne peut pas se connecter. Alors, évidemment, quand on résout ce genre de choses, il faut de vite penser. Une des possibilités, c'est que le serveur de base de données ne soit pas démarré et en quel cas, c'est normal, il ne peut pas répondre. Donc là, je vais redémarrer. Si je refais ma commande, ce coup-ci, j'arrive à me connecter. Donc là, je vais me reconnecter pour finir la session. Et donc voilà, donc là, on a fait le tour, on a vu un peu comment contrôler notre MariaDB à partir du panneau de contrôle d'exemple. Écoutez, sur ce, merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501